Bonjour, je vous propose d'installer un système BORA, c'est un kit d'automatisme à bras XTEL. Un système assez puissant puisqu'il s'adapte aussi bien sur les portails ajourés que les portails pleins. La taille maximale des venteaux de mètre de large pour un poids d'environ 220 kg. C'est un système complet, tout simplement parce qu'en fait vous avez bien évidemment deux moteurs, deux moteurs avec des capots amovibles, dont l'un qui contient l'électronique, électronique très simple à brancher, très simple à régler, nous le verrons un petit peu plus tard. Vous retrouvez également un gyrophare, gyrophare équipé d'une antenne accordée pour une meilleure portée des télécommandes. Vous avez également deux bras, alors attention puisque vous avez un bras droit, un bras gauche. On retrouve également tout le système de fixation, ici deux équerres pour chaque moteur. On va trouver également les butées intégrées, c'est-à-dire que plus besoin de buter au sol en ouverture, les butées seront donc à mettre au niveau des moteurs. Au niveau sécurité, on va retrouver les photocellules, photocellules qui permettront de couper la fermeture du portail lorsqu'un obstacle se présentera. Nous allons également trois télécommandes. Trois télécommandes qui permettront d'ouvrir le portail en entier, ou alors simplement faire une ouverture piéton. Vous avez une petite clé de déverrouillage qui permettra de déverrouiller les moteurs en cas de coupure de courant. Bien évidemment, tout un système de notice. Alors, un quick guide qui permettra, qui est en fait un résumé de l'installation, puisqu'en fait la notice, vous allez la retrouver sur un CD-ROM. Pour finir, au niveau des options, vous avez également le petit interface qui permet de connecter un interphone et un visiophone. Attention, il est livré déjà inclus dans le moteur. Le kit est garanti 4 ans. Maintenant, nous allons voir comment faire pour l'installer. Nous allons commencer par préparer le portail, simplement en neutralisant la serrure, en retirant les butées au sol, et en faisant passer le câble par la gaine. Pour la préparation électrique, nous allons faire passer à travers la gaine le câble du moteur le plus éloigné de la source électrique. C'est le moteur qui a 6 mètres de câble, ainsi que suffisamment de petits fils pour les accessoires, ainsi que les photocellules. Pour positionner correctement l'équerre qui va soutenir le moteur, je vais simplement choisir le point milieu de ma zone de force et venir la reporter sur mon pilier. Mon quick guide m'indique de tracer un trait 3 cm au-dessus de ce repère. Pour le positionnement vertical de mon équerre, j'ai simplement un repère à tracer à 11,5 cm du bord. Et en fait, ça va représenter le point milieu de mon équerre. J'ai plus qu'à positionner correctement, horizontalement et verticalement mon équerre, et à repérer chacun de mes trous. Il ne me reste plus qu'à percer et à fixer avec les chevilles adéquates. Nous avons fixé les deux équerres solidement sur chaque pilier. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à déposer les moteurs. Attention, celui comportant la carte électronique, côté arrivé secteur. Maintenant, nous allons procéder à l'assemblage des bras. Alors faites attention parce qu'il y a des repères L pour gauche et R pour droit. Pour le positionnement du bras, il faut tout d'abord déverrouiller le moteur. Commencez par enclencher le bras dans son axe. Pour plus de sécurité, je vais le faire tenir. Mais attention, je n'ai pas besoin de serrer fort, puisque je vais être obligé de le redémonter pour positionner ma butée. Je présente mon bras sur le point fort. Et surtout, je vais mesurer un entre-axe d'environ 75 cm pour pouvoir fixer ma patte de fixation. Pour serrer les boulons, ne les serrez pas trop fort. Il faut que le bras soit libre de son mouvement. Pour positionner la butée intégrée, je vais déjà désolidariser le bras de l'axe, préparer ma butée en mettant l'écrou à peu près au milieu. Et je vais venir placer ma petite bague, puis ma butée pour faire en sorte que mon écrou vienne buter contre l'arrêtoir qui est soudé à l'équerre. Ensuite, je vais tout simplement mettre mon ventail en position ouverte et venir refixer mon bras sur son axe. Je peux ajuster mon angle d'ouverture. Pour cela, je change simplement l'écrou de trou. Et si nécessaire, je peux même rajouter la petite bague. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'un trou, c'est à peu près 10 degrés. Si je rajoute la bague, je suis capable d'ajuster à 5 degrés près. Voilà, la partie mécanique est terminée. On va s'occuper un petit peu de l'électricité. Pour cela, je vais tirer le 230 jusqu'à mon moteur. Et puis je vais m'occuper de tirer mes câbles pour mes différents accessoires, le clignotant, le jeu de photocellules, le contacteur à clé. Les photocellules s'installent à l'extérieur du portail à une hauteur d'environ 40 cm. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement tracer un petit repère à à peu près 43 cm. Voilà. Ce qui me permettra d'avoir la cellule placée exactement à mes 40 cm de haut. Je repère et je perce. Voilà, les trous sont faits. Maintenant, je passe les câbles des photocellules à travers la petite ucarne. Je fixe ma photocellule. Voilà, maintenant, je vais connecter les fils sur le bornier de ma photocellule. Pour cela, je vais m'aider soit du kick install, soit de la notice. Toujours pareil, ne pas serrer trop fort pour ne pas dégrader le bornier. Ce qui est important, ce sera surtout de bien repérer les fils. Le gyrophare, il doit être installé de façon à ce qu'on le voit de l'extérieur. Il est là avant tout pour signaler qu'il va y avoir un mouvement mécanique. Pour l'installer, je pense que le mieux est quand même de le démonter entièrement. Ce qui nous laisse beaucoup plus d'accès. Pareil, je pointe, je perce, je fixe. Voilà, donc tout le réseau de fils est tiré. Maintenant, il ne me reste plus qu'à bien connecter mes fils sur les borniers. Alors, le gros intérêt de ce système, c'est que, vous voyez, il y a en fait des pictogrammes de couleurs qui m'indiquent la fonction de chaque borne. Et le gros intérêt de cette carte également, c'est que les borniers sont déconnectables. Donc, en fait, c'est beaucoup plus simple pour moi de connecter les fils sur les borniers. Bien sûr, j'ai repéré chaque fonction de mes câbles. Ici, j'ai la fonction d'ouverture, tout simplement. Donc, je vais regarder sur ma notice ou sur mon quick guide. Il va m'indiquer que mon contacteur se connecte sur cette borne-là avec un petit portail et une masse. Chose que je vais faire immédiatement. Et petit à petit, je vais connecter tous mes fils, tout mon réseau de fils comme indiqué sur la notice. Toujours, ne serrez pas trop fort les vis. Ça ne sert à rien. Il suffit de faire un bon contact et de ne pas déformer le bornier. Pour tester la photocellule, bien évidemment, je dois mettre la carte sous tension. Je vais commencer par brancher l'arrivée secteur. La phase, le fil marron côté fusible, le neutre. La terre, je la connecte. Mais ici, elle ne sert à rien étant donné que le système est isolé galvaniquement. Voilà, tout est connecté, comme indiqué sur la notice. Il ne me reste plus qu'un fil à brancher. C'est la borne 12DC de la cellule TX. Alors, elle se branche en deux fois. Pour un mode test et pour une installation définitive. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, j'ai besoin de vérifier l'alignement de ma photocellule. Pour cela, il faut que la petite LED rouge soit tout le temps alimentée. Donc, dans un premier temps, comme indiqué sur la notice, mon alimentation, je vais la brancher sur la borne VA. Je vais vérifier l'alignement de ma photocellule. Et après, je viendrai la brancher sur ma borne TXF. Dans le cas où ma cellule ne s'éclaire pas, ça veut dire qu'il y a un mauvais alignement, je vais simplement recaler jusqu'à ce que mon alignement soit rétabli. Je vais vérifier qu'elle fonctionne, simplement en passant la main devant. Quand elle s'éteint, ça veut dire qu'il y a un obstacle. Une fois la vérification des photocellules faite, je vais remettre le fil d'alimentation de ma photocellule TX sur la borne indiquée sur la notice, c'est-à-dire la borne TXF. Voilà, tout est connecté, tout est installé. Maintenant, il va falloir simplement faire un auto-apprentissage histoire que le portail sache en combien de temps il s'ouvre, il se ferme pour pouvoir positionner les ralentis correctement. Pour cela, tout simplement, on va reverrouiller les moteurs. Et puis, je vais venir appuyer simplement sur la touche Reset comme indiqué sur la notice pendant environ 2 secondes. 2 secondes après, j'appuie sur la touche P1-7. Il va y avoir une série de mouvements qui vont être prêts à effectuer. On va le laisser faire. Ça commence par une toute petite ouverture, puis le portail se referme, puis il va faire une ouverture complète et une fermeture complète pour pouvoir calculer le temps qu'il met pour s'ouvrir et se fermer. Voilà, mon installation est terminée. Il ne me reste plus qu'à programmer les télécommandes. Pour ça, c'est extrêmement simple. Puisque je vais appuyer tout simplement 2 secondes sur la touche P2 radio, la petite LED rouge de ma carte électronique, c'est clair. J'appuie sur la télécommande. Voilà, un clignotement. Ma télécommande est programmée. Bien sûr, je vais vérifier la sécurité, notamment les photocellules. Il devra y avoir action lorsque je vais traverser le faisceau. Il va falloir également vérifier la puissance du moteur. Je dois pouvoir le stopper aisément à la main. Sinon, je reprends mes réglages. Sur la carte électronique, nous avons plusieurs réglages importants. Alors, vous avez notamment le réglage de la force qui permettra de donner la puissance au moteur. Et puis, deux réglages, OBS et OVL. Alors, OVL est le réglage de la sensibilité en permétrique. C'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir stopper votre portail à la main. OBS est le temps de réaction. C'est-à-dire qu'imaginez, vous êtes dans une zone un petit peu ventée. Il est préférable de remonter OBS, c'est-à-dire le temps de réaction, pour ne pas qu'il s'arrête à chaque coup de vent. Tous les éléments de sécurité sont vérifiés. Il ne me reste plus qu'à remettre les capots et profiter de mon automatisme. Sous-titrage ST' 501 ...